La crise du Covid a révélé l'importance d'accompagner les personnes vieillissantes et fragiles. Thomas Rapp, économiste de la santé, a évalué l'impact des politiques de prise en charge de la dépendance. Sélectionné en 2015 pour le Harkness Fellowship du Commonwealth Fund de New York, considéré comme l'une des bourses les plus prestigieuses pour les chercheurs travaillant sur les politiques de santé. Il est également lauréat d'un appel à projet King's College London, Université de Paris, et collabore activement avec les universités d'Harvard, Columbia et Brown. Il nous donne son avis sur l'importance des parcours de soins pour les personnes fragilisées. Mais au fait, c'est quoi l'économie de la santé ? L'économie de la santé, c'est l'étude des dysfonctionnements du marché de la santé. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans notre système de santé et quelles sont les mesures qu'il faut appliquer pour essayer d'améliorer l'efficacité de notre système de santé. Je pense que ce qu'a révélé la crise du Covid, c'est un problème d'organisation de notre système de santé qui est extrêmement tourné vers les soins hospitaliers et qui est en proie à un manque à la fois d'intégration des parcours de soins et un manque de coopération entre les professionnels de soins. Je pense que la crise de la Covid a révélé particulièrement qu'il y avait des problèmes de communication entre les EHPAD et les hôpitaux. Ces problèmes de communication, on les a identifiés depuis plusieurs années et je pense qu'on a l'opportunité d'essayer de corriger ces dysfonctionnements de notre système de santé. Ce qu'on préconise, c'est de changer de modèle et d'évoluer vers un modèle dans lequel les EHPAD ne seraient plus tournées vers l'hôpital mais elles seraient tournées vers la ville. Ce que nous préconisons, c'est également de déployer de manière très large des nouvelles technologies dans les EHPAD, en particulier des dispositifs de télémédecine qui permettent de faire le lien entre ces établissements et les hôpitaux en cas d'urgence pour les résidents. Les aidants sont aujourd'hui extrêmement sollicités dans notre système de santé. Plus de 80% des personnes de plus de 65 ans sollicitent de l'aide d'un aidant et des travaux valorisent le coût total de l'aide informelle à plus de 5 milliards d'euros par an. C'est le virage dans lequel on va mesurer l'efficacité de notre système de soins et notamment pour la prise en charge des personnes âgées non plus par rapport à des critères de volume, nombre d'actes réalisés ou temps d'accès à des services de soins, mais en termes de pertinence. Et la pertinence, on la mesure en économie comme le rapport entre le coût d'un service et l'efficacité de ce service, son impact sur la qualité de vie de la personne. C'est un virage que beaucoup de pays ont pris autour de nous et que nous sommes en train de prendre avec des initiatives comme par exemple l'article 51, qui est en France un financement important donné à des expérimentations qui visent cet objectif. Développer des organisations de santé qui ciblent les intérêts des patients en priorité et qui mettent le patient au centre du système de soins. Nos travaux ont permis de documenter qu'il faut à tout prix augmenter les salaires dans la profession qui sont très bas et il faut en priorité améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent dans le secteur de soins de longue durée. On a estimé par exemple que lorsqu'un travailleur rejoint la force de travail des soins de longue durée, cette décision a le même impact sur sa santé que huit mois de vieillissement. C'est-à-dire l'impact très fort de ces métiers sur la santé parce que ce sont généralement des métiers qui sont des métiers pénibles. Le secteur de la santé, comme celui des services, de l'habitat ou des transports adaptés, touche ce que l'on appelle la silver economy. La silver economy, c'est un ensemble d'acteurs qui travaillent dans l'objectif d'améliorer la prise en charge des personnes qui sont en situation de perte d'autonomie. Il y a une nécessité de former les étudiants, ce que nous faisons à l'Université de Paris à travers les enseignements d'un master en économie de la santé. Et puis nous avons également décidé de créer un diplôme universitaire consacré au thème de la silver economy avec l'un de mes collègues, Jonathan Cixic de l'Université de Paris. C'est un diplôme qui nous permet de proposer une approche à 360 degrés avec des cours en droit, des cours en économie et puis des cours très pratiques qui permettent en fait aux entreprises de mieux appréhender ce virage du vieillissement et de mieux comprendre quels sont les enjeux liés au vieillissement de la population. Une économie de la santé résolument positive, soutenue par l'État et qui favorisera dans les prochaines décennies l'essor de l'économie des seniors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada